Ce qui est certain, c'est que c'était une des choses les plus importantes dans mes journées. En fait, si j'avais le choix entre lire ou faire quoi que ce soit d'autre, je choisissais la lecture. Bienvenue à la bibliothèque jeunesse de la ville de Lausanne. Ici, vous êtes dans la bibliothèque référente pour toute la ville, mais également dans une bibliothèque de quartier. Je vous propose de venir faire un tour dans la bibliothèque. Je vais vous la présenter. Volontiers. Ici, c'est le coin des vraiment tout petits qui peuvent à peine se lever. C'est surtout un livre-objet au début. Quand je me suis mis à écrire, et là il faut des guillemets, je ne voulais pas écrire une histoire, je voulais faire un livre. Et ça, c'est quand même une nuance de taille. C'est que plus tard que l'écriture est vraiment devenue une question de « ok, qu'est-ce que je vais dire ? » Mais en fait, quand j'ai commencé, la question n'était pas du tout « qu'est-ce que je vais raconter ? » Ici, nous avons les albums illustrés. Ça, c'est plus des livres où il y a pas mal d'illustrations avec un peu de texte. Et c'est surtout une lecture de famille. Souvent, on les voit blottis dans un canapé, comme ça, les parents avec les enfants. Et ça, c'est le genre d'histoire que les parents doivent relire 53 fois à leurs enfants. Exactement, alors les enfants, ils adorent qu'on leur relise 15 fois le même. Quand j'étais enfant, j'avais le droit de traverser le tunnel qui passe sous la route et d'aller à la bibliothèque de Chaudron. Et en fait, c'était là-bas que se trouvait la bibliothèque jeunesse, dans les années 90. C'est peut-être le premier endroit dans Lausanne où j'ai eu le droit d'aller seul, ce qui était quand même un sacré sentiment de liberté. Un bout de ville, un tout petit bout de ville qui était à moi. J'ai grandi dans une maison où des livres étaient là, donc je pouvais manipuler ça, je pouvais fouiller, etc. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que les bibliothèques offrent ça. Les livres sont là et on peut venir voir, on peut les manipuler, on peut se rendre compte que c'est des objets normaux qui ne doivent pas faire peur. Et de ce point de vue-là notamment, je pense que les bibliothèques sont indispensables. Et on arrive à l'espace des contes. Oui, moi je lisais plein de contes quand j'étais petit. Le petit chaperon rouge, les trois petits cochons. Et puis La Belle au bois dormant, c'est le premier livre que je me souviens avoir lu. Donc ça c'est les collections pour les tout jeunes lecteurs. Moi je me souviens vraiment très bien des Oui Oui. Ah voilà. Oui exactement, je me rappelle que je pouvais les lire seul. J'adorais lire ces histoires-là. Et c'est toujours un peu mystérieux de savoir ce qui vraiment m'intéressait là-dedans. Donc il y a trois ans, j'ai reçu une commande de La Joie de Lire qui m'a demandé d'écrire un livre pour la jeunesse. Et c'était la première fois que je m'adressais en fait à un public de cet âge. Et d'abord ça m'a pas mal questionné, voire paralysé pour être tout à fait honnête. Et puis je suis revenu justement à ces lectures d'enfance en fait. J'ai relu des textes qui m'avaient plu quand j'avais 8-10 ans pour essayer de retrouver en fait ce qui moi avait pu me plaire à cet âge-là. Après au niveau de l'écriture elle-même, en réalité je me suis rendu compte assez rapidement que ça ne changeait rien. Et en fait j'ai travaillé de la même manière que sur tous mes autres textes. Donc on avance dans les catégories d'âge. De ce côté-là nous avons les documentaires pour plus grands, entre 9 et 15 ans. On a aussi un espace-contes. Vive et Vaillante, c'est une conteuse qui a repris La Belle au bois dormant. Mais elle l'a transformée avec un titre La Belle éveillée. Et puis c'est la princesse qui sauve le prince qui s'est accrochée dans les ronces. Je pense que c'est une bonne chose parce que quand je repense à La Belle au bois dormant, autant ça me plaisait, autant en effet elle est un peu passive cette princesse. Alors par ici on commence déjà pour des romans un peu plus grands. Lui évidemment, Roald Dahl, d'ailleurs je ne savais jamais comment prononcer ce nom. C'est un peu le livre, c'est paradoxal parce que Roald Dahl est un auteur culte pour la jeunesse. Et je crois que c'est Mathilda qui m'a fait arrêter de lire des livres jeunesse. J'avais fait une liste des titres qu'on trouve dans Mathilda, des titres des romans, donc des vrais romans qu'elle lit. Et je m'étais mis à les lire un par un. Donc Mathilda m'a fait lire une version pour enfants quand même, mais de Moby Dick par exemple. L'île au trésor que je vois là. En fait j'ai pratiquement lu tous les livres que lit Mathilda parce que j'étais absolument envoûté par elle, par ce personnage, par cette histoire, par ce monde. Et en fait c'est à peu près le moment où je pense que j'ai arrêté de lire ce qu'on appelle la littérature jeunesse. Tout de suite j'ai eu presque cette seule passion, ce qui par moments dans ma vie m'a aussi questionné. Aujourd'hui j'ai 32 ans, 33 ans et il n'y a toujours rien qui concurrence la lecture. Même quand j'écris, je reste en fait ce lecteur. Il n'y a aucun doute pour moi si on me pose la question, bon ce matin tu préfères lire ou écrire ? Il n'y a jamais le moindre doute, je préfère lire. La lecture n'a jamais été détrônée, par rien du tout. Donc je fais entièrement le lien entre cet enfant qui apprend à lire et qui adore ça, et l'adulte que je suis aujourd'hui, l'écrivain, voilà, appelons ça comme on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada